Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser une fondue de gruyère sur des noix de Saint-Jacques avec un écrasé de pommes de terre aux noisettes et poireaux frits. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Romain Sandot, qui est producteur de lait à gruyère à Montussin dans le Doubs. Bonjour, moi c'est Romain Sandot, je suis producteur de lait à gruyère France sur la commune de Montussin. Je suis installé en société avec mon père Alain depuis 2009. Nous exploitons 125 hectares pour une production de 380 ml de lait à l'année. La spécificité du lait à gruyère, c'est un lait sans ensilage avec une alimentation à base de pâturage durant la période estivale et à base de fourrage séché, donc pendant la période hivernale. Pour réaliser cette recette, il vous faut des noix de Saint-Jacques, des pommes de terre, du blanc de poireau, du gruyère, des noisettes grillées et concassées, de l'huile de noisette, du beurre, un peu d'huile de tournesol, un bouquet de cerfeuils, du sel, du poivre du moulin. Pour réaliser cette recette, vous allez déjà mélanger les noisettes concassées dans de l'huile de noisette avec le cerfeuil haché. Coupez le beurre en morceaux et mettez-le au bain-marie afin de réaliser un beurre clarifié. Pour cela, mettez-le à fondre doucement sans le remuer et récupérez la partie limpide du beurre. Le petit lèvres va se déposer au fond. Cuire vos pommes de terre avec la peau, les éplucher, les écraser à la fourchette en ajoutant un peu d'huile de noisette, salé et laisser en attente au chaud. Taillez finement le blanc de poireau en julienne et mettez-le dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes. Égouttez et séchez bien votre julienne de poireau sur un torchon. Faites chauffer le beurre clarifié avec un peu d'huile puis faites frire la julienne de poireau. Elle doit être bien dorée. Salez et mettez en attente sur un papier absorbant. Préchauffez votre four à 180 degrés. Saisissez dans du beurre clarifié avec un peu d'huile vos noix de Saint-Jacques une minute sur une face. Débarrassez sur un plat allant au four, assaisonnez de sel et de poivre du moulin. Ajoutez un morceau de gruyère sur chaque noix de Saint-Jacques et enfournez pendant 4 minutes environ. Le gruyère doit fondre sur la noix. Remontez en température votre écrasé de pommes de terre. Déposez une bonne cuillère au centre de l'assiette. Ajoutez les noix de Saint-Jacques à la fondue de gruyère. Puis terminez par un peu de julienne de poireau sur chaque noix. Ajoutez quelques noisettes à l'huile par petites touches avec un tour de moulin à poivre. Petit conseil du chef, prenez bien le temps de tailler vos poireaux en très fines juliennes. C'est ce qui va vous permettre de les cuire de manière rapide. S'il y a trop de cuisson, ils vont devenir amers. Cette semaine, je vous recommande un livre de chevet. Oui, oui, ce n'est pas un livre de cuisine. Ça s'intitule Le répertoire de la cuisine innovante. C'est un livre qui a été écrit par Thierry Marx et Raphaël Aumont des éditions Flammarion. Ce répertoire moderne de la cuisine vous permettra de maîtriser les cuissons, d'innover, mais aussi de plonger en plein cœur de la structure des aliments, dans les bulles du blanc d'œuf, dans les gouttelettes d'huile, dans les fibres végétales, afin de savoir comment ça cuit, pourquoi ça monte, ça tient, ça coagule. Un voyage au cœur de l'infiniment petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501